Here we go Dans un entretien accordé à public, Julien Berthe des Marseillaises et Jeunes Tours a évoqué sa condamnation pour trafic de stupéfiants Le magazine public vient de révéler une drôle de nouvelle. Julien Berthe, candidat des Marseillaises et Jeunes Tours, vient d'être condamné à deux ans de prison ferme. Pour l'instant, rien n'est officiel et le verdict sera rendu le 7 mai prochain, mais la peine en courure reste lourde pour le candidat de téléréalité Ce dernier a rappelé l'effet dans son interview. C'est pour une affaire de trafic de stupéfiants qu'il serait condamné Il explique. En aucun cas je n'ai fait passer des valises. J'ai refusé catégoriquement cette transaction J'ai dû en venir aux mains afin de faire entendre mon refus. Et j'ai même été menacée de représailles en France pour ça Les Marseillaises et Jeunes Tours, Julien Berthe se défend. Julien Berthe démont fermement son implication dans cette affaire Il explique avoir été trompé par son ami qui se serait servi de vie pour faire passer de la drogue Le candidat des Marseillaises et Jeunes Tours se défendant. La peine requise me paraît lourde de conséquences pour mes projets professionnels Les avocats présents ont trouvé la peine très sévère au regard des faits qui me sont reprochés Mais le candidat des Marseillaises et Jeunes Tours ne s'est pas arrêté là. Il ajoute ensuite 30 personnes sont impliquées dans cette affaire, dont 20 ont été jugées aux assises pour trafic d'armes et de stupéfiants. Pour ma part, j'y suis liée parce que j'ai été en contact avec une idée J'ai fréquenté des gens que j'avais rencontrés dans le milieu de la nuit à Paris mais je n'étais pas spécialement au courant de ce qu'ils faisaient dans leur vie Reste à savoir si le tribunal lui donnera raison et entendra ce qu'il a à dire. En tout cas, si le candidat finit en prison dans les mois à venir, cela pourrait bien entacher son image et totalement bouleverser sa vie